Pour chacune de ses créations, William Gay met en place des protocoles qui lui permettent de mettre en image des processus invisibles. La série Phagocytose met en scène le phénomène d'urbanisation. Elle confronte la campagne et la ville, le passé et l'avenir. Finalement, ce qui m'a intéressé, c'était de marcher à la frontière et essayer de deviner où elle se situait. Je dis située parce qu'elle est encore en mouvement, donc elle est constamment en train de s'expandre. Et donc j'ai eu envie de manipuler le miroir parce que j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Il y avait de la temporalité dans ma mise en marche, ma mise en circulation. Ensuite, une dimension temporelle puisque l'appareil photographique gère ce paramètre-là. Mais il y a aussi toute la dimension temporelle de projection qui se passe au sein de ce miroir. Et aussi un autre phénomène qui est celui de la mise au point par exemple. Je fais la mise au point sur ce qu'il y a derrière moi, donc elle se projette dans l'espace. Et ce qui fait qu'en fait, le bâtiment est déjà au loin, d'une certaine manière. La photographie n'est pas un outil anodin pour William Gay. Elle est censée retranscrire la réalité, mais peut être l'objet de toutes sortes de manipulations après la prise de vue. Il choisit donc toujours de mettre en perspective cette subjectivité et de réfléchir sur les mécanismes de représentation. La photographie n'est pas aussi important. Les mato open. Elle aéliant de la visite. Elle aéliant de plusömwe. Aujourd'hui, il y a l'ép кадre d'un des mécanismes de représentation. Là, elle aéliant de plus grand nombre de ménage, l'épardus de stands et le ennemi de ce point de vue par exemple. Il y aéliant de plus grand nombre de ménage sur les dimensions de gérons. La photographie n'est pas un é Sustainable. Pour son projet Ancienne Pharmacie Mendong, l'artiste a dressé le portrait d'une rue commerçante de la banlieue de Yaoundé avant qu'elle ne soit rasée et englobée dans la capitale camerounaise. Ces 2000 clichés ont ensuite été recomposés dans un grand collage pour être affichés dans les villes européennes et enrichir un débat sur les modèles d'urbanisation. En fait j'ai réalisé des portraits de tous les gens dans les boutiques, je les ai tirés, je leur ai ramenés et en échange de quoi ils me permettaient en fait de prendre en photo leur boutique. Et pour certaines images dans cette rue-là, s'il n'y a personne devant, c'est parce que la personne a décidé de ne pas être sur l'image. L'absence ou la présence a toujours du sens. let's see if all l'ambiance a ton boutique,kim reload donc on «Volue» est toujours un mauvais papaol, là, là, d'autres «Volue!» «Volue» est toujours des failles en deux «ivers de l' Ride, c'est depuis mon reportage!» Une fois que ce collage est installé dans la rue, il fait sa vie. Les gens font ce qu'ils veulent, ils peuvent écrire dessus, ils peuvent l'emporter s'ils veulent. Et moi je suis revenu après, quelques mois plus tard, là en l'occurrence pour ces collages-là, trois mois plus tard, récupérer ce qu'il en restait. Et à partir de ces fragments-là, puisque tout est collé sous forme de A3, j'ai reconstruit pour la dernière fois ma rue. Là enfin, cette image-là, le collage qu'il en reste, qui est le fruit d'heures et d'heures de travail, est unique. Et ça y est, l'image est devenue un objet unique.